Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à votre émission Écran Rouge. Et de me donner ainsi l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur l'actualité du moment. Comme tous les Gabonais, je me suis réveillé aux premières heures du 30 août 2023 dans la surprise générale. Avec l'annonce de la prise du pouvoir par les militaires. Je dois dire que mes sentiments étaient à la fois mêlés d'inquiétude et d'assurance. Inquiétude parce que bien sûr, quand il y a un coup d'État, on a peur, c'est normal. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne connaît pas encore les motivations des militaires. Donc on est un peu inquiets. Mais j'ai été très vite rassuré par la liesse populaire qui a entouré cet acte salutaire des militaires. J'ai vu dans la rue, à la télévision, comment les Gabonais étaient joyeux. Et tout de suite, moi aussi, je me suis joint à ce concert de joie pour saluer l'acte patriotique et salutaire des militaires. C'était ça, mes premières impressions de la journée du 30 août. Vous savez d'abord, tout bon démocrate et républicain ne peut pas soutenir des coups d'État militaires. Mais il y a des situations où un coup d'État militaire, d'ailleurs je ne l'appelle pas ça coup d'État, je l'appelle, comme le dit le président de la transition lui-même, un coup de la liberté. Je pense que c'était le moindre mal, c'était ce qu'il fallait faire pour éviter à notre pays le chaos programmé. Et je pense que, d'ailleurs, la manière dont les choses se sont passées, sans perte en vie humaine, sans effusion de sang, a conforté mon assurance et a montré que les militaires n'étaient pas animés de mauvaises intentions. D'abord, merci de relever au passage mon bilan à la tête de la Prémature. Vous savez, je suis arrivé à la Prémature dans un contexte particulièrement difficile et délicat. Je ne vais pas le rappeler. Et la fonction de Premier ministre dans notre pays n'est pas aussi facile à exercer comme on peut le penser. J'ai rempli ma mission avec le sentiment du devoir accompli, en ayant exécuté la feuille de route qui m'a été donnée, sans m'immiscer dans les prérogatives constitutionnelles du président de la République, qui est le seul détenteur suprême du pouvoir exécutif. C'est ce que dit l'article 8 de notre Constitution. Le Premier ministre n'est qu'un collaborateur du chef de l'État. Il ne décide pas, il n'oriente pas, il coordonne l'action du gouvernement. Vous ne pouvez pas avoir de chantier, puisque ce n'est pas vous qui déterminez la politique de la nation. C'est le président de la République qui détermine la politique de la nation. C'est le président de la République qui est élu de la nation. Il vous choisit comme collaborateur pour être le chef de chantier, de ce chantier. Mais les attentes de tous les Gabonais, les nouvelles autorités ont fait un coup de la liberté. Ils ont dénoncé une gouvernance imprévisible, une gouvernance irresponsable, une gouvernance immature. Nous attendons d'eux de mettre en place une gouvernance vertueuse, une gouvernance planifiée, une gouvernance responsable. Je réponds sans embâche, oui, je suis un Gabonais. Et sur ce point, d'ailleurs, le président de la transition, le général Brice Clottero Ligin-Gema, a été clair. Il entend associer toutes les filles et tous les fils du Gabon à l'œuvre de restauration des institutions de notre pays. La mission du CETERI, je le pense, est de construire un nouveau Gabon, avec l'ensemble des filles et des fils du Gabon. La transition, la période de transition que nous vivons aujourd'hui, ne doit pas être l'occasion d'opposer les Gabonais aux Gabonais. Ça doit être plutôt l'occasion de réconcilier nos rêves pour un Gabon dont nous rêvons tous. C'est ça l'objectif visé par le CETERI et le président de la transition. Réconcilier les Gabonais, réconcilier les rêves des Gabonais pour un Gabon dont nous rêvons tous. Un Gabon réconcilié avec ses enfants. J'ai suivi le Premier ministre Raymond Donsma au cours de sa conférence de presse. J'ai lu le communiqué paru dans le journal d'Union, appel à contribution. Et j'y répondrai favorablement en tant que citoyen gabonais, aussi en tant qu'ancien Premier ministre, en tant qu'ancien président du Conseil économique et social. En tant qu'acteur politique, j'apporterai ma contribution sur la vision que j'ai aujourd'hui des institutions de notre pays et comment nous pouvons les améliorer. Vous savez, j'ai une qualité, peut-être que je suis un homme fidèle. Je suis fidèle en amitié. Je suis fidèle en amour. Donc, je suis un enfant d'un toum et une des règles, un enfant ne doit pas oublier. Je dirais même, il ne doit pas abandonner ses parents. Donc, je ne peux pas abandonner les populations d'un toum. Elles peuvent toujours compter sur moi. Même dans les temps ou les moments les plus difficiles, je serai toujours à leur côté. Peut-être pas dans la forme qu'ils veulent, mais en tant qu'enfant, je serai toujours là, à leur côté. D'abord, je revendique mon appartenance au Parti démocratique gabonais. Je suis membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Et être membre du Parti démocratique gabonais, être militant du Parti démocratique gabonais, a encore un sens aujourd'hui pour moi. J'en assume la responsabilité. Je n'ai pas entendu le Président de la transition, ni le Comité pour la transition et la restauration des institutions, je n'ai pas entendu dissoudre les partis politiques. Je n'ai pas entendu suspendre les activités des partis politiques. Donc, le Parti démocratique gabonais demeure, demeurera toujours, un acteur majeur, voire incontournable, du paysage politique national. Il va falloir toujours compter sur le Parti démocratique gabonais. Moi, je suis fier du bilan du Parti démocratique gabonais. Et je l'assume. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour. Et je mets au défi ceux qui viendront demain, ou ceux qui sont aujourd'hui, qui viendront demain. Ils ne pourront pas tout régler. Mais nous avons fait ce que nous devons faire. Le PDG a fait ce qu'il pouvait faire. D'ailleurs, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Tout est amélioré. Tout développement d'un pays est continu et continuel. Nous souhaitons, d'ailleurs, que les nouvelles autorités amplifient l'action que le Parti démocratique gabonais a posée comme base de construction de ce Gabon que nous voulons et dont nous rêvons tous. Oui, nous comprenons le désarroi dans lequel se trouvent bon nombre de militants. Et c'est compréhensible. Mais nous leur disons que c'est ça la vie politique. La vie politique, un jour vous êtes au pouvoir. Un jour vous êtes dans l'opposition. C'est aux militants du Parti démocratique gabonais de se réorganiser pour redonner vie à leur parti. Ils doivent faire preuve de résilience, de courage, de détermination pour que le Parti démocratique gabonais soit toujours un acteur majeur et incontournable du paysage politique. Ils n'ont pas abaissé les bras. Ils n'ont pas démérité. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous pensons que nous pouvons encore apporter notre pierre à la construction de cet édifice du Gabon. Mais vous êtes les témoins vivants, que je ne suis pas en résidence surveillée. Vous êtes venus chez moi, vous ne m'avez pas trouvé dans les conditions de quelqu'un qui est en résidence surveillée. Donc il faut laisser, comme disait un grand homme politique français, il faut laisser les basses choses mourir d'elles-mêmes. Vous savez, moi je n'ai pas, et je n'aurais pas du tout la prétention de donner des conseils aux nouvelles autorités de la transition. Je peux me permettre juste une suggestion, et c'est un avis personnel. De les inviter à ne pas se laisser distraire ou se détourner de leur mission. Les nouvelles autorités de la transition ont pour mission de restaurer l'État, de restaurer les institutions, de poser les fondations d'un Gabon nouveau. Mais ils ne peuvent le faire qu'avec l'ensemble des filles et des fils du Gabon. Donc, qu'ils ne se laissent pas distraire par des extrémistes ou des extrémismes, qu'ils restent droit dans leurs bottes comme des bons militaires. Parce que le peuple met beaucoup d'espoir en eux. La classe politique met beaucoup d'espoir en eux pour construire l'alternance démocratique et pour que nous retrouvions très rapidement leur constitutionnel et notre place dans le concert des nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada